Au lendemain des fêtes de fin d'année, l'Union pour la République renoue avec ses activités politiques. La deuxième chose, c'est que nous avons complété ces installations, ici même à Libreville, au niveau du présidium de ce parti. Et nous avons eu l'insigne honneur d'installer aujourd'hui, au nombre des vice-présidents de l'Union pour la République, M. Ismaël Icapi, ici présent, qui intègre ce parti en qualité de vice-président. Et c'est pour nous un acte très très important, parce que le premier vice-président et porte-parole du parti l'a très si souvent répété, l'Union de la République doit fédérer tous les enfants de la République. Nous ne devons en oublier aucun en termes de groupe social. Comme tout parti politique qui se veut objectif et pragmatique, un accent a été mis sur la note d'orientation du parti pour l'année 2022. Les membres éminents de cette communauté musulmane du Gabon, les musulmans gabonais, se sont joints à ce parti. M. Ismaël Icapi est aujourd'hui au nombre des vice-présidents de l'Union pour la République. M. Omar Djaber a été également installé en qualité de coordonnateur provincial de l'estuaire au compte de l'Union pour la République. Ce sont des fonctions très importantes. Et nous invitons, comme nous l'avons si souvent fait, d'autres enfants de la République à continuer à venir pour que ce parti soit véritablement le parti du futur. Nous mobilisons tous ceux qui ont déjà été installés, tous les premiers militants et sympathisants. Et nous invitons tous les autres à nous rejoindre parce qu'au cours de cette rentrée politique, nous reviendrons sur la note d'orientation du parti qui précisera les objectifs à atteindre pour ce parti en perspective de sélection générale de 2023. Parti républicain, le numéro 1 de l'Union pour la République, privilégie la concertation avec les militants dans l'élaboration du projet de société de l'UPR. La réalité politique du moment au Gabon, c'est 2023. L'Union pour la République, comme tous les états-majors politiques du Gabon, prépare les élections générales de 2023. Nous avons été créés comme tout parti pour participer à toutes les élections. C'est ce que nous ferons en 2023. Donc il est important de commencer à donner les consignes qu'il faut à nos militants et sympathisants. Ce n'est que cela. L'UPR aura des candidats à toutes les élections en 2023 et les consignes seront données le moment venu. Notre rentrée politique aura pour raison majeure de rassembler tous ceux qui sont déjà avec nous dans ce parti et de définir ensemble ce que nous voulons faire comme projet de société pour ce parti. Ce parti, ce veut être un parti de gouvernement, une force de proposition. Donc c'est notre priorité. Maintenant que tous les enfants de la République ont décidé de se mettre ensemble, quel est notre projet de société ? C'est ce sur quoi nous allons travailler au cours du prochain trimestre, afin qu'à l'horizon du mois de mars 2022, nous soyons capables de présenter à tous nos militants et à la nation gabonaise quel est le projet de société de l'Union pour la République. Le parti qui prépare activement sa rentrée politique entend aussi s'impliquer dans la réforme du Conseil national de la démocratie, CND. Sous-titrage Société Radio-Canada